Donc bonjour à tous donc dans cette vidéo nous allons voir les contrôleurs ainsi que le dossier route avec le framework Laravel c'est parti donc la première chose que nous allons voir c'est le dossier route et plus spécifiquement le fichier web.php le dossier route qui se trouve ici et le fichier web php qui se trouve ici donc voici à quoi ressemble le code par défaut donc le code est en fait très simple à comprendre si vous avez déjà vu une architecture mvc donc modèle view contrôleur ici nous prenons en fait la fonction route qui est celle ci si nous utilisons un verbe guette afin de récupérer le view qui s'appelle en fait well welcome ici qui se trouve dans ressources view ici c'est en fait le code que nous avons ici voilà donc par contre j'ai oublié de lancer mon serveur donc je vais le faire maintenant pendant que je parle ça ça va se faire en même temps parfait voilà donc en fait les paramètres qui se trouve à l'intérieur de notre fichier route qui est ici mais en fait les indiquent l'endroit où la page doit être renvoyé sur notre site dans notre cas ici s'agit en fait de la page d'accueil à cause du slash qui se trouve ici donc en fait si nous créons un dossier dans notre view par exemple ici et droit new folder et qu'on l'appelle par exemple à bottes voilà et c'est de garder le nom de vos fichiers et le nom de vos dossiers et le nom de vous de variables et c'est en général en anglais c'est une habitude que vous devez prendre parce que si vous disons simplement que si vous travaillez en tant que développeur en freelance ou que vous voulez participer à un projet vous allez forcément parler en anglais un moment ou un autre et il faudra que votre en votre code soit compris par la communauté de développeurs internationale donc l'anglais étant là la langue internationale marqué votre code en anglais tout le temps même le texte les commentaires marqué tout en anglais voilà ok donc ensuite on va créer un fichier blade dans notre about ici voilà on va le nommer description point blade point php voilà et donc ce petit fichier nous allons mettre simplement et le vent en sens n'a aucune importance qu'on met à l'intérieur et maintenant on va en fait désirer afficher cette page à l'adresse slash description donc le code est en fait très simple donc je vais me permettre de d'ouvrir une nouvelle page donc on va c'était quoi le nom de mon application déjà c'était projet la ravelle.fr il me semble et c'est ça voilà ensuite nous allons mettre un coup picolé de ça voilà donc ici à slash description nous voulons en fait afficher le contenu de notre page ici description point blade pour un php en fait ce que nous allons faire ici c'est mettre le la page nous voulons afficher donc et la page à bottes et à l'interne mettons le nom du fichier que nous voulons afficher qui est en fait description maintenant si on réfléchit ça et qui si on met slash description vous pouvez voir qu'il nous montre bien notre et le world qui est ici et vous pouvez faire ça pour toutes vos pages le verbe qui est actuellement guette change en fonction de notre action si vous désirez poster quelque chose sur votre base de données via un formulaire par exemple on utilise le verbe poste en la plupart du temps vous n'allez pas justement directement envoyer une page dans votre dossier route mais plutôt un contrôleur qui va se charger de l'affichage de vos pages justement parlons un peu des contrôleurs donc nous avons déjà parlé des contrôleurs dans l'article l'article précédent mais si nous allons voir comment en créer un étant donné que nous avons installé l'extension laravel artisans nous pouvons utiliser la palette de commandes pour le créer donc vous faites contrôler shift p ici vous mettez mec contrôleur vous allez tomber ici sur artisans mais contrôle on peut utiliser simplement le raccourci contrôler l'une pas d'un contrôle du pot parce que vous c'est vous qui voyez donc ici vous mettez le nom de votre contrôleur vous que vous voulez créer donc moi je vais l'appeler desk contrôleur donc ce n'est pas un contrôleur de ressources donc non et ici vous allez pouvoir voir qui me rédige vers mon desc contrôleur que je viens de créer et il l'a bien mis ou secret où sont les contrôleurs donc up http contrôleur vous pouvez voir qu'ici si je rafraîchis j'ai bien mon desc contrôleur qui est ici on pouvait voir qu'il est dans le même endroit ici que notre contrôleur pour un php qui se trouve ici voilà ok donc pour ceux n'ayant pas la rave et l'artisan donc ils utilisent un autre éditeur de texte qui n'ont pas accès à cette commande vous allez devoir taper une commande via votre terminal donc n'importe lequel ça n'a aucune importance tant que vous vous trouvez dans votre projet vous allez devoir taper php artisans comme ceci mec contrôleur et ensuite vous mettez le nom de votre contrôleur donc ici vous pouvez mettre n'importe quel nom il faut juste vous rappelez que chaque mot doit être capitalisé c'est à dire que la première lettre de chaque mot de 100 majuscules et doit être au pluriel si possible voilà bon j'ai pas fait que j'ai déjà créé mon contrôleur mais maintenant vous savez comment faire avec le terminal donc maintenant nous avons aussi notre code par défaut donc des contrôles leur externe contrôleur donc nous avons aussi des classes ainsi de l'héritage un bon après c'est on verra ça un peu plus tard comment ça fonctionne donc on va créer une fonction très simple public fonctionne on va mettre bonjour mais on va mettre un return très simple bonjour tout le monde voilà alors la fonction publique nous permet en fait d'accéder à cette fonction en dehors du fichier ce qui puis nous allons mettre un autre contenu pour notre page d'accueil donc ici on le met une fonction de mettre un view on va en fait afficher notre contrôleur donc on va enlever notre fonction qui est ici et nous allons mettre entre guillemets ici le nom de notre contrôleur donc des ce contrôleur et si on est un arbre base et on est on indique en fait le nom de la fonction que nous voulons afficher donc ici on la fonction s'appelle bien bonjour donc on peut mettre ici à rebase bonjour maintenant si on rafraîchit notre page et que nous allons sur la page d'accueil ici vous pouvez voir que il affiche maintenant le bonjour tout le monde qui est en fait le message qui se trouve dans notre fonction qui se trouve ici si on change on met un point d'exclamation vous allez voir que si on rafraîchit le code se rafraîchit aussi voilà bien sûr vous pouvez aussi retourner un fichier qui se trouve dans le dossier view si vous le désirez on le sait en justement la même syntaxe que le fichier web.php donc je parle bien sûr du contrôleur ici donc en fait vous mettez public function bonjour et au m et return view et si vous mettez le chemin où se trouve votre contrôleur tout simplement ici nous allons mettre bonjour je suis le fichier description voilà et si nous allons rafraîchir bonjour je suis le fichier description vous pouvez voir qu'il a bien affiché le contenu qui se trouve dans mon description bled point php alors qu'il s'agit en fait d'un contrôleur et c'est comme ça que nous allons en faire en fait nous allons rediriger notre fichier route vers des contrôleurs et nous ont ensuite modifié les contrôleurs pour renvoyer les pages se trouve en fait dans notre vie ou plus le code qui va être ensuite à côté en fait voilà donc pour faire une petite conclusion lorsque vous débutez les contrôleurs view route etc ça peut paraître impressionnant mais après les avoir vus quelques fois vous verrez que c'est fait très simple à comprendre et utiliser de plus n'hésitez pas à visiter nos différents réseaux donc eux aussi dans la description discorde notre blog facebook twitter google plus etc voilà si vous avez une question rendez vous dans la partie commentaire cette vidéo je réponds à tout le monde c'était alex à la prochaine